Rejoindre le Pas des Sables depuis Grand Coudre, un parcours désormais est possible grâce à l'inauguration du Sentier Marron. 1190 mètres de dénivelé, 10,6 km de parcours au milieu d'une des forêts humides du territoire. Les randonneurs saluent le travail effectué. Super bien aménagé, je ne connaissais pas avant mais là c'est vraiment nickel, on ne peut pas se perdre. On est vraiment au milieu de la forêt, c'est super agréable. Je me suis régalé. On a fait deux portions notables, une portion marche qui est vraiment aménagée nickel avec uniquement en bois, il n'y a pas de fer du tout, donc c'est top. Avec une super vue sur l'arrivée des remparts. Et la dernière portion qui est moins de marche et plus de plat où c'est tout aussi agréable. Né il y a plus de 10 ans, le projet aboutit aujourd'hui grâce à l'implication de plusieurs partenaires dont la municipalité. Pour mener à bien les aménagements, une partie du matériel a été amenée à dos d'hommes, l'autre 8 big bags de 800 kg chacun en hélicoptère. Les 8 agents mobilisés interviennent dans le cadre d'un atelier et chantier d'insertion. Ils ont pu suivre également diverses formations, donc j'espère qu'ils tireront un profit entier afin de profiter pleinement du développement écotouristique attendu sur le plateau de Grand Coude. Des travaux réalisés en plein cœur du parc national, il a fallu protéger le milieu et prendre un certain nombre de précautions. On va faire vraiment très attention dans les aménagements, essayer de remuer le moins les choses possibles. Et puis il y a eu des dispositifs qui ont été mis à l'entrée du chantier et là-haut à la sortie du sentier, de façon à faire en sorte qu'on puisse limiter au maximum le transport des graines sous les chaussures des randonneurs. Grâce à ce sentier, c'est aussi la biodiversité exceptionnelle de cette forêt qui est valorisée. C'est une forêt de montagne, une forêt humide de montagne et qui a un panel, un panel botanique qui est très important avec toutes les épiphytes qui vont avec, les orchidées, les fougères. C'est un milieu vraiment très riche et très bien préservé. Au-delà des aspects naturels et environnementaux, pouvoir relier le volcan depuis Grand Coude va indéniablement développer le tourisme du village des Hauts-de-la-Ville. Ce n'est pas l'unique élément, mais c'est un outil de développement, oui, c'est un des outils et il est déjà très fréquenteux d'ailleurs, puisque j'ai eu beaucoup de retours Facebook. Donc vous voyez, je pense que ça va continuer. Voilà un argument de plus pour visiter ce charmant coin des Hauts et en prendre plein la vue.